Voilà, donc retour sur cette victoire 4 à 0 de Sargemin face à Harry Perzviller. Là on voit Mohamed Boutargui, l'une des premières occasions de ce match. Frappe puissante, repoussée par le gardien. Là on voit une deuxième occasion par l'intermédiaire d'Adama Mbaï. Et Sargemin qui a bien maîtrisé son match, malgré une erreur de Florian Trimborne. Harry Perzviller a failli ouvrir le score sur cette première occasion. Ensuite, le débordement d'Enes, frappe croisée du gauche, ça passe juste à côté. Corner pour Harry Perzviller qui est frappé, danger là avec la reprise qui a failli surprendre la défense sargeminoise. Un nouveau corner frappé par Klipfjell. Et c'est Bindrive qui prend le dessus, ça frappe la tête, qui atterrit sur la barre transversale. Adel Guendez, auteur d'un très bon match. La frappe là, en première intention de William Jogu, qui a failli rentrer. Adel qui prend le dessus. Et Nes qui n'arrive pas à redresser assez sa frappe. Là on voit cette fois Adama au coup franc. On sait qu'il aime bien frapper ce genre de coup franc. Et Nes avec ses passements de jambes, qui déborde et qui élimine. Adel qui frappe et qui n'arrive pas à mettre plus de puissance dans sa frappe. Ici une occasion encore dangereuse sur la reprise d'Enes. Et là le but avec le coup franc superbe. Et derrière c'est Mohamed Boutargui qui vient ouvrir le score. Avec ici sa célébration avec le maillot du Maroc. Maroc qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Deuxième mi-temps dominé par les Sargueminois. Ici il y a l'intermédiaire de Mohamed Boutargui qui a failli ajuster le gardien alsacien. Grosse domination sur cette deuxième période Adama autour d'un très gros match. Et Nes qui a un passement de jambes, la frappe et c'est Adel qui reprend derrière. Et ce but avait été signalé hors jeu il me semble. Là on a encore une fois Boutargui qui déborde. qui va servir son copain Adama et qui n'arrive pas à tromper la vigilance du gardien. Romain Sabater à la touche qui sert Enes. Enes qui prend une nouvelle fois le dessus sur la défense. Sa frappe elle est dans le petit filet. Adama encore une fois qui va combiner Heymar. Encore une frappe d'Enes Sahin qui a beaucoup frappé au but aujourd'hui. Adama qui une nouvelle fois prend le dessus. et Enes face au gardien. Voilà qui vient ajuster le gardien et la défense d'Oreille-Pertsvillers. C'est voilà la consécration d'un match abouti pour les Sargueminois. Où la deuxième mi-temps surtout a été dominée avec vraiment beaucoup d'occasion. Stephenson qui gagne ce duel et Adama qui lui met un superbe but pied gauche. Récompensé de son travail. Voilà le Sargueminois qui en réussite. La petite célébration au passage. Encore une fois Adama la baguette pour Enes. Reviens avec Adama. Ça joue vite, ça combine. Frappe encore une fois sèche et dangereuse. Pour Sarguemines là, Mohamed Boutargui. Voilà qui vient conclure ce match. Mohamed Boutargui encore une fois passeur. Puisque passe décisive pour Enes Sahin. Ça fait 4 à 0. Un résultat superbe pour les Sargueminois. Qui viennent assurer un très gros coup au classement. Puisque en gagnant ce match-là, vous prenez trois points. Vous prenez l'ascendant sur Hypertevillers. Qui était juste derrière nous. Avec un match de moins. Voilà on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Pour l'ultime match avant la trêve. Ce sera contre le bassin Piennois. Piennois, voilà.